Lancement de la campagne agricole de proximité 2020-2021. L'agence territoriale de développement agricole Pôle 7 sacrifie à la tradition en honorant à l'appel de la terre nourricière. Pour la réussite de la mission de promotion des filières dont elle a la charge, la TDA Pôle 7 a derrière elle une solide famille armée qui a compris le rêve du chef de l'État et qui est décidée à travailler avec harmonie en vue de la tête des objectifs du volet agriculture du PHAG. Placé sous le thème « Assez des produits agricoles au marché, défis et stratégies », ce lancement de proximité s'est déroulé dans la commune de Dango, occasion pour les différents acteurs intervenant dans l'agriculture d'échanger sur le plan de développement agricole et sur ses chances de réussite. Permettez-moi de dire un grand merci à M. le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui a pensé nécessaire le lancement de proximité de la campagne agricole au niveau des pôles après celui au niveau national. L'ananas, le poisson, les œufs de table et les filières de diversification sont les grands chantiers sur lesquels notre ATDA est attendu pour des résultats et impacts visibles. Cet exercice offre non seulement l'avantage sur lequel des enseignements tirés de la campagne agricole écoulée de formuler de nouveaux défis avec des acteurs, mais aussi d'échanger avec eux sur les stratégies à mettre en œuvre pour la réussite de la campagne. Cette année, la campagne agricole va se dérouler dans un contexte particulier, celui de la pandémie de la COVID-19 qui impose aux acteurs de tous les secteurs d'activité la prise de mesures spécifiques pour en prévenir les conséquences. Dans le vaste partenariat qui lie les partenaires techniciens et financiers à l'État béninois, et PTF n'a pas manqué d'honorer à ce rendez-vous. Nous avons jugé bon d'appuyer l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 7, dans la promotion de ses filières locomotives, ainsi que dans les filières de diversification pour l'atteinte des objectifs à être prescrits par deux gouvernements. En apportant ici notre appui à la modérisation des exploitations agricoles du Pôle, nous voulons aider le Bénin à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des familles et garantir des revenus consistants aux travailleurs du monde agricole. Le gouvernement du Bénin tient à donner un éclat fulgurant à l'agriculture béninoise, un levier important pour l'autosuffisance alimentaire. Il faut vendre, il faut vendre forcément avant de produire. Celui qui produit avant de vendre va rencontrer sûrement malheur en chemin. Pour cela, nous voulons désormais recadrer nos producteurs, nos partenaires à vendre, avant donc de produire. Et cette démarche est déjà implémentée par aussi bien les ATDA que les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de l'ANTECH, ainsi que les différents projets-programmes à travers différentes approches, notamment pour le citer que celles-là, l'agriculture contractuelle, les croceurs et les ventes groupées, etc. Tout doucement, le Bénin poursuit sa marche irréversible pour le rayonnement du secteur agricole, chemin que l'ATDA du Pôle 7 s'emploie à emprunter pour plus de performance et un impact positif dans la vie des différents producteurs agricoles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !